Vous aurez aussi une partie profil privé avec un premier indicateur très utile et très important qui est ce qu'on appelle la batterie psychologique. Et tous les soirs, si vous choisissez cette option, vous recevrez une notification vers 21h30 qui vous proposera d'évaluer, si vous le souhaitez, votre niveau d'énergie dans votre batterie psychologique. Et je fais ce geste vers le doigt puisque vous allez voir, vous allez faire tourner le niveau de batterie. Ça, ça va rentrer dans vos statistiques, c'est-à-dire que vous pourrez consulter la semaine passée, le mois passé, ce que vous voulez, pour regarder un peu vos variations d'énergie. Et l'APE va vous proposer de réfléchir à trois sources de satisfaction, trois sources de frustration vécues dans la journée et de faire le lien avec les besoins psychologiques. Et peut-être que vous constaterez que les sources de satisfaction étaient plus liées à vos besoins de phase et peut-être que les sources de frustration étaient plus louées à vos besoins de base et peut-être à d'autres besoins psychologiques puisque vous vous souvenez, nous avons les huit besoins psychologiques. Vous pouvez décider de garder cet outil pour vous, comme moi je l'utilise pour moi, parce que si je suis en énergie basse, pour moi ça ne regarde que moi. Mais d'autres personnes peuvent avoir envie, au contraire, que leurs proches qu'ils ont désignés, choisis, aient accès, voient leur batterie psychologique et disent « Ah, Mickaël, tu n'as pas la forme, je pense à toi, je t'envoie un message, une façon de répondre à tes besoins psychologiques. » Et c'est le choix de chacun de dire « C'est que pour moi » ou « C'est pour les personnes de mon choix. » Sous-titrage Société Radio-Canada